Patrick Cohen, le 7-9. Jean Boissonna, figure et référence du journalisme économique, décédé hier à 87 ans et dont Dominique Seau évoquera le souvenir dans un instant. Jean Boissonna avait aussi participé à quelques émissions mémorables, un duel présidentiel en 81 et des heures de vérité. Celle-ci notamment en avril 88 où il a fait passer un mauvais quart d'heure à Jacques Chirac en le questionnant sur l'appel de Cochin et son tête à queue européen. Je voudrais comprendre plus profondément l'évolution de votre propre pensée. Lorsque vous avez déclaré, il y a maintenant une dizaine d'années, que vous étiez inquiet par la politique européenne du gouvernement de l'époque, que vous avez désigné un parti de l'étranger qui voudrait que la France devienne vassale d'un univers de marchands. Vous caricaturez un peu, mais enfin c'est vrai. Ah non, c'est les mots que vous avez employés, peut-être étaient-ils caricaturaux ou le sont-ils devenus à vos propres yeux aujourd'hui. Non, c'est pas ça, c'est pas exprimé comme ça, mais enfin peu importe. C'est si je crois que c'est les mots exacts. Bon, on va continuer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en vous, voilà ? Quelque chose de très simple. A l'époque, il y a eu une situation qui, à l'égard de l'Europe, était une situation incontestablement de faiblesse. On évoquait même un renforcement des pouvoirs. J'ai toujours été contre l'Europe fédérale, vous le savez. On ne va pas revenir sur un vieux débat qui a complètement disparu. M. Barr n'a jamais voulu faire l'Europe fédérale. M. Barr, non, mais d'autres avaient cette tentation. M. Giscard d'Estaing. Écoutez, nous ne revenons pas sur le passé. Ah bah oui, mais c'est intéressant. M. Bossaña, qu'est-ce que vous... M. Bossaña, qu'est-ce que vous souhaitez, à la veille d'une élection présidentielle, essayer d'ouvrir un débat interne ? Avec moi, vous n'avez aucune espèce de chance. M. Bossaña, qu'est-ce que vous souhaitez, à la veille d'une élection présidentielle, essayer d'ouvrir un débat interne ?